Tu es important, tu es importante, tu es une personne importante. Et c'est aussi important de parler des choses que tu vis et des choses que tu ressens. Parce qu'il faut prendre soin de soi et des soins de toi. Dans les mails que je reçois, il y a souvent à la fin des grands grands messages où les personnes me racontent leur parcours médical, leur parcours de vie et se confient en fait, il y a souvent quelques lignes qui disent ça m'a fait du bien de parler et ça m'a fait du bien d'écrire tout ça. J'ai encore reçu un mail aujourd'hui avec une fin un peu similaire. Du coup, j'ai dit que ce serait pas mal de parler de ça un peu en vidéo, du fait que c'est important aussi de se soucier de ce qu'on vit. Et c'est important, quand il y a des choses qui ne vont pas y réfléchir, de se poser et de se demander qu'est-ce qui ferait que j'aille mieux. Et aussi de se dire que ce qu'on vit, même si ça paraît dérisoire, même s'il y a pire ailleurs, même si tout ça, c'est quand même important. Et quelqu'un qui se fait piquer par une abeille, peut-être qu'il y a pire ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui sont allergiques et qui vont finir à l'hôpital à cause d'une même piqûre d'abeille, mais ça fait mal. Ça fait quand même mal, et t'as le droit de te plaindre, ça fait du bien de se plaindre. Parfois, juste écrire, juste un papier, une feuille, un stylo ou alors un ordinateur, ça peut soulager, ça peut permettre juste de te poser ce qu'on ressent. Et c'est souvent une première étape en fait. Quand tu t'extériorises et quand tu poses y en parler à quelqu'un, mais quand tu arrêtes de réfléchir uniquement dans ta tête et que tu poses ça sur le papier, généralement ça soulage. Je sais que j'aurais jamais autant de connaissances sur le CED, et j'aurais jamais autant de connaissances sur les maladies, le handicap, le vécu des personnes avec des maladies et des handicaps en général. J'aurais jamais eu autant de connaissances s'il y avait pas eu internet, s'il y avait pas eu toutes ces personnes qui ont mis leur vécu et qui ont raconté leur vécu sur internet. Et j'aurais jamais su pour tous les symptômes, et j'aurais jamais su pour les différentes possibilités d'organisation, les différentes possibilités de quotidien, j'aurais jamais imaginé. Et tu vois, raconter ce qui nous arrive c'est ça aussi, ça s'inscrit dans une société, qui est une société occidentale du 21ème siècle, en France majoritairement pour les mails que je reçois, et c'est un même système. Peut-être que la MDPH, la maison des personnes handicapées, elle va changer un peu selon les départements, peut-être que, mais les remarques qu'on se prend dans le bus quand on s'assoit aux places réservées, alors qu'on a pas l'air malade, les bus qui sont pas adaptés, avec des rampes qui fonctionnent pas, les voitures qui se garent sur les trottoirs où on a pas la place de passer en fauteuil, les études qui sont pas adaptées, ou les métiers, les emplois qui nous filent entre les doigts, parce que tu comprends, on est handicapé, il y a pas de place pour nous, tout ça, c'est un système. Si on n'en parle pas individuellement, il n'y a aucun moyen qu'on arrive à recouper ça, et à se rendre compte que oui, il y a des choses à faire à une plus grande échelle. Et même si tu te dis que le fait de parler de ce qui t'arrive, et le fait de raconter ton quotidien, de raconter les choses compliquées, ça va pas révolutionner le monde, et t'as pas d'ambition de militantisme plus que ça, ça fait du bien, ça fait du bien, et ça permet aussi aux personnes qui vivent pas ce genre de choses, de se rendre compte, et peut-être d'être plus indulgente, et peut-être de se dire, ah bah oui mais, quand cette personne qui est malade, et quand cette personne qui fait de la fatigue chronique, me dit, je suis fatiguée, c'est pas la même chose que quand moi je suis fatiguée. La fatigue chronique, c'est quelque chose qui te lâche pas, et t'as pas d'énergie, et t'as pas de... t'as beau dormir des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, t'as beau te reposer, tu arrives pas à récupérer toute ton énergie, et c'est comme si tu fonctionnais sur 20% de batterie tout le temps. Ton téléphone, quand il a pas beaucoup de batterie, commence à être un peu lent, bah voilà, c'est pareil. Et peut-être qu'en racontant et peut-être qu'en expliquant, les personnes autour vont se sensibiliser aussi peu à peu, et vont se remettre en question. Et principalement, ça fait du bien d'en parler. Et ce que tu vis, c'est pas rien. Et si t'as des douleurs, c'est pas rien. C'est des douleurs. Et il faut trouver quelque chose pour aider. Et il faut trouver, il faut aller consulter si t'en as l'énergie, mais surtout te dis pas que c'est rien et que ça passera. Si ça a un impact sur ton quotidien, si ça a un impact que tu ne voudrais pas sur ton quotidien, alors c'est important. C'est important de prendre soin de soi. Et on le dit pas assez. Et si t'as mal, et s'il y a quelque chose qui te semble pas aller, quelque chose qui te va pas dans ton corps ou dans ta façon de fonctionner, s'il y a quelque chose qui est pénible, qui est douloureux, qui est... Alors ça vaut la peine que tu mettes du temps là-dedans. Et ça vaut la peine que tu cherches. Ça vaut la peine que t'ailles voir des médecins. Ça vaut la peine même juste que t'en parles. Parce que c'est pas rien. C'est toi. Et toi t'es pas rien. Prends bien soin de toi. Et de toutes les personnes que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et puis à tout bientôt.